Je dis lève-toi, il domine. Adam et Ève ne sont pas levés, ils n'ont pas dominé. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont voulu dominer sur la terre. Regardez maintenant, leur premier enfant, Cain et Abel. Quand Cain a donné une offrande qui ne plaisait pas à Dieu parce qu'il n'y avait pas de sang dans son offrande, il n'y avait que l'œuvre de ses mains. Dieu dit une offrande sans sang, qu'il ne se base pas sur le sang, ne peut pas passer. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il était fâché contre son petit frère. Et Dieu dit non, Cain, tu n'as pas compris ce que papa et maman t'ont fait quand ils vous ont dit que moi j'ai tué un animal et je les ai couverts de la peau de l'animal. Ça veut dire que sans effusion de sang, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de rédemption. Alors, il dit, mais lève-toi, fais du bien. Mais je te préviens, tu as une domination. Il dit, le péché est couché devant ta porte, mais toi, lève-toi et domine. « Ah bon ? J'ai la domination ? Oui ! » Parce que si tu manques ça cette fois-ci, tu as vu ton papa et ta maman, ils ont manqué de dominer. Tu as vu les jardins là. Depuis que tu es né là, tu es déjà rentré dans les jardins. Il dit non. Tu as entendu que dans les jardins, il y a le bien. Tu as entendu qu'il y a le lait et le miel. Tu as entendu qu'il y a l'abondance ? Il dit oui. Tu as déjà goûté à ça ? Il dit non. Alors, donc mon frère, le jardin va revenir. Et vous ne serez plus sur la terre. Vous allez vivre cette période-là parce que c'est la conséquence de votre désobéissance. Mais je suis avec vous. Lève-toi et domine car le péché est couché à ta porte. Il y a quelqu'un en face de toi qui veut te dominer. Si tu le laisses te dominer par ta rébellion pour ton refus, c'est fini pour toi. La malédiction va t'attacher à ça. Les gens se provoquent des malédictions et disent que quelqu'un les a maudits. Personne ne t'a maudit. Personne. C'est toi qui as provoqué la malédiction. Personne. On dit qu'il y a une malédiction sans cause, sans effet. Tu peux venir de moi à ma porte et me maudit mille fois. Il y aura rien. Tu ne peux pas me maudit. Je suis immaudissable. Rien. Mais ma propre bouche-là peut me tuer et me faire vivre. Or, on ne fait pas attention à ça. C'est le dernier message du séminaire, du mois de la conférence. Ta propre bouche-là peut te détruire. Alors, il s'est élevé. Il est parti en brousse. Il était sué à son frère. Dieu dit, « Cain, domine. » « Cain, domine. » « Cain, domine. » Dieu vous parle chaque fois. Pardonne. Renonce. Réconcilie. Non. Vous le faites. La malédiction vient sur toi. Même le sang ne peut rien. Tu as provoqué toi-même un péché volontaire. Valida hébreu. Valida hébreu. Si tu piétines, on te dit, valida hébreu. Hébreu, si seulement. Si tu piétines le sang de Jésus. Si tu n'honores pas l'esprit de la grâce. Dieu devient un feu. Beaucoup d'entre eux sont dans un feu. Ils s'en prennent aux gens. Ils sont dans un feu. Cain, c'est éloigné. C'est sa descendance qui a mis en place tous les fétiches et tout. Lise ça, tu verras. les religions-là. C'est la descendance de Kain. Tu veux que tes descendants créent des problèmes sur la terre. Continue à désobéir. Continue. Tu vas créer une génération d'enfants, de petits-enfants qui vont être totalement hors de la volonté de Dieu. Tu crois que c'est faux. Continue. Tu es libre. Moi, je ne vais pas permettre. Non, non. Ce n'est pas Lahara. Donc, tu as décidé que tu vas aller à Lahara. Tu connais Lahara ? Tu connais Lahara ? Ah non. Moi, je ne pardonne jamais. Donc, tu as préparé ton feu. On dit, lève-toi et domine. Exerce ton pouvoir. Tu as un mandat de lier et délier. Tu as un mandat de soumettre ton corps, ta vie. Tu comprends ? Satan vous provoque tout le temps. Il vous provoque. Il veut vous faire parler. Parce que quand un homme parle, c'est un problème. Tant qu'il ne parle pas là, il va tourner là. Il ne peut pas t'avoir. Ce sont les paroles d'un homme qui le justifient et le condamnent. il va tourner autour de toi. Il veut te faire parler. Vous ne comprenez pas. Si vous parlez là, vous n'avez qu'à prier dix mille prières là, voie de parole là-haut. Vous scelle. Va lire dans le Proverbe 18 là. Tout le Proverbe 18 là. Et le Proverbe 16 là. Tu vas trouver tout ça là-bas. comme des fois on te dit. Il dit que tes paroles te donnent des coups. On va te frapper spirituellement et physiquement. On te dit tout ça c'est les paroles. Quelqu'un veut te raconter une histoire. Le passage est comme ça. Comme ça. Il veut te faire parler. Il veut que tu te maudisses toi-même. Ce que lui a dit là. Lui n'a rien dit. Ni le passage est comme ça. J'ai entendu. J'ai vu. Il est contre toi. Toi tu ouvres ta bouche. Tu vas aller prier. Et tu dis bon le passé est comme ça comme ça. A cause de ça je vais attaquer. Toi tu attaques ton passé. Et tu vas croire que tu vas t'en sortir. Mais quel est l'intérêt ? Ta vie ne peut rien faire contre mon paradis. Tu peux m'échanger. Tu peux m'échanger d'aller au paradis. C'est moi qui décide d'aller au paradis. Ce n'est pas toi. Moi aussi je ne peux rien faire contre ton paradis. Rien. Choisissez celui que vous allez servir aujourd'hui. Je vous ai dit moi et ma maison nous servions l'éternel. Si vous ne voulez pas servir Dieu ça vous regarde. lève-toi et domine. Adam lève-toi et domine. Caïn lève-toi et domine. Regardez la Bible. Noé lève-toi et domine. Il dit oui oui il a eu son pouvoir. il a sauvé le monde il a sauvé le monde et en même temps il a condamné le parti du monde. Abraham lève-toi et domine. Il y a un territoire que je te donne là. Lève-toi et domine. Abraham s'est élevé il est parti. C'est ça. Et il va exister son pouvoir de domination sur les gens. Moïse lève-toi et domine. Il est parti sans connaissance. Il a échoué. Mais 40 ans plus tard Dieu vient et lui dit Moïse tu as échoué je veux te racheter. Voilà comment on fait. Il dit maintenant va Moïse ah bon j'ai compris maintenant. Avec un simple bâton il dit lève-toi et domine. J'ai mis tous les miracles dans ce bâton. Toute la puissance là de frappe du ciel est dans ce bâton. Va et tu vas voir. Tu vas réduire le pharaon et son armée à néant. Il est parti c'est ça qui s'est passé il a délivré. Il les a mené à Kades Barnea il dit bon Moïse bon il y a eu quelques erreurs mais je vais pour ta main sur Josué. Donc l'esprit de domination va venir sur Josué. Il dit lève-toi Josué Moïse ton patron est mort lève-toi et va mets ton pied dans le pays là tout le lieu que tu vas fouler sera pour toi. Josué se leva traversait les Jordains rentrant en Canaan tout partout il a mis les pieds les forteresses comme Jéricho partout il a mis les pieds celui est devenu pour lui. Au bout de quelques années il avait pacifié le pays il a divisé aux douze tribus sauf les deux demi-tribus qui sont restés de l'autre côté du Jordan les autres là ils ont eu leur part Josué a parti mais d'autres qui sont venus lève-toi Jédéon lève-toi Samson lui il n'a pas fait il a été dominé lève-toi David il s'est levé un jeune berger il a dominé il a pris le pays il a vaincu tous ses ennemis il les a soumis et il a passé cela à son fils son fils était dans la paix son papa a pacifié tout même dans la paix il n'a pas pu gérer sa domination tu as dit tant que tu resteras fidèle à ce que ton père t'a dit je serai avec toi si tu n'es pas fidèle tu veux te retirer les onze tribus tu veux te déjire ton seul héritage c'est la tribu de Judas Salomon croit que c'est un musulman son propre serviteur l'a tué mais avant qu'il les tue on lui a enlevé les onze tribus il a laissé une seule tribu la tribu de Judas regarde toute la vie c'est ça c'est Genèse 1.28 c'est pas autre chose tu es béni nous sommes bénis de toute bénédiction Ephésiens 1.3 nous sommes assis dans l'éleur célèbre Ephésiens 2.5.6 dans quelle position Ephésiens 1.20.23 au-dessus de toutes les dominations toutes les dominations c'est nous qui dominons toutes les puissances tous les noms qui se peuvent nommer dans les siècles présents dans tout tu laisses tout ça là tu as la recherche de quoi en allant chez les prophètes tu chèdes quoi ça en tout cas je le dis à Dieu ça ça m'énerve c'est une phrase ça m'énerve ça m'énerve tu chèdes quoi qui peut te donner quoi celui qui est là-bas là regarde sa famille il n'a rien il est malade il n'a pas de pouvoir il va te donner quoi tu as tout en toi au moins tu marches pour aller au moins tu conduis pour aller tu as tout en toi tu as même des dons que lui n'a pas toi tu vas te soumettre à quelqu'un qui n'a pas tout je ne sais pas bon ok bonne chance vous ne voulez pas écouter bonne chance bonne chance mais j'ai peur avant que tu ne découvres là tu vas voir que quelqu'un ne va pas lève-toi et domine c'est notre premier message donc de mois de novembre on 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 à on Sous-titrage Société Radio-Canada